La culture d'entreprise, c'est l'ensemble des rites, comportements, attitudes, qui fédèrent un corps social. Mais au-delà de ça, c'est surtout tous les éléments de fierté d'être et d'appartenir à une entreprise, quel que soit son secteur d'activité. On parle beaucoup de jeunes générations, de nouvelles générations. À chaque époque, il y a sa nouvelle génération. La génération Z, celle née après 1995, n'est pas une génération comme les précédentes. Je les ai baptisées depuis longtemps les mutants, tout simplement parce que cette génération a inventé un monde qui ne tient pas compte des générations précédentes. Un monde hyper connecté, un monde dans le partage, un monde dans l'usage complet, total des réseaux sociaux. Et donc, cette génération va apporter beaucoup plus de transversalité, beaucoup plus d'horizontalité dans les organisations et va imposer de repenser les modèles de management. Mais en plus, cette génération, cette nouvelle génération, donc les Z, va réhabiliter l'intergénérationnel. Et c'est pour moi la chose la plus importante que les entreprises ont envie dans les années à venir. Les grands enjeux de demain dans le monde de l'entreprise, c'est évidemment l'enjeu culturel. Parce que les entreprises qui survivront, les entreprises qui gagneront, seront celles qui seront capables de faire de leur culture leur bien le plus précieux. Donc la culture. Deux, l'enjeu de management. Alors selon les pays, mais particulièrement en France, le management s'apparente un peu à une tartufferie. Dans la mesure où on n'est plutôt dans une logique d'application de process que de libération des énergies. Or, le management est un management libérateur. Troisième défi, évidemment extrêmement important, apprendre enfin à vivre dans un monde connecté 24-24, vivre avec des usages numériques vis-à-vis desquels nous n'avons aucun recul, c'est-à-dire 2-3 ans. Et faire en sorte que de ce monde numérique, on soit capable d'en tirer le meilleur pour l'entreprise, mais surtout pour les humains qui la composent.